Générique 32 millions d'euros, c'est le montant des indemnisations pour les agriculteurs au Vergnat après la sécheresse. Une information issue de la réunion qui s'est tenue hier entre le préfet de région, les représentants des professionnels agricoles et les collectivités locales. L'Auvergne n'a bien sûr pas échappé aux conséquences de la sécheresse du printemps dernier. Les estimations de pertes sur les zones reconnues en calamité agricole s'élèvent à 115 millions d'euros et les exploitations d'élevage de l'Auvergne sont particulièrement touchées. 6500 dossiers de demande d'indemnisation ont déjà été déposés par les agriculteurs auprès des directions départementales des territoires. Un accord a par ailleurs été signé avec la SNCF afin de faciliter le transport de paille. Depuis le 8 août, d'autres départements approvisionnent ainsi la Haute-Loire et le Cantal. D'autres trains sont prévus prochainement pour les agriculteurs du Puy-de-Dôme et de l'Allier. Une prochaine réunion sur les conséquences de la sécheresse aura lieu fin octobre en préfecture avec les acteurs du dossier. 11 septembre 2001, 11 septembre 2011, il y a 10 ans, les Etats-Unis connaissaient une attaque terroriste sans précédent. Et ce dimanche comme chaque année, un hommage sera rendu aux 3000 victimes. Nous avons demandé aux Clermontois ce qu'évoquait pour eux ce jour. Le 11 septembre évoque pour moi un grand malheur pour le peuple américain, d'une part, pour deux raisons. D'abord à cause de l'attentat et de nombreuses victimes qu'il y a eu, puis ensuite à cause de la guerre dans laquelle les Etats-Unis se sont lancés à la suite de ce malheureux événement. C'est un moment triste, mais bon, c'est pas quelque chose de bien. Moi je suis allée un mois plus tard aux Etats-Unis parce que j'ai de la famille, enfin une cousine, et nous avons vu de loin ces tours écrouler. Ça fait quand même un drôle d'effet. Et j'y pense encore, surtout en ce moment, qu'on en reparle. Il y a plein de gens qui sont morts et puis voilà, c'est toujours bien que dix ans plus tard, ça fait toujours le même effet. Le Puy-en-Velay faisait sa pub hier dans les allées de la foire de Clermont-Cournon. Et pour cette opération de communication, une semaine avant les célèbres fêtes du Roi-L'Oiseau, les élus de la région du Puy ont fait appel à un ambassadeur de choc, le rugbyman de l'ASM, Julien Malzieux. Moi je suis natif du Puy-en-Velay, donc j'ai été sollicité pour venir à cette manifestation. Donc ça m'a paru tout à fait logique et normal de répondre favorablement. Après voilà, c'est vrai que le Puy malheureusement, c'est pas souvent mis en avant, alors qu'il y a énormément de belles choses à voir. Et voilà, si ma présence aujourd'hui peut permettre de développer l'image du Puy, c'est avec plaisir que je prête mon image de sportif de haut niveau. Richard Dacoury à la foire de Clermont-Cournon, c'était hier, l'ancien basketteur international est venu soutenir l'opération Le Sport Samedi, une opération de sensibilisation destinée aux jeunes de 12 à 17 ans. Le but du jeu, vous l'avez compris, c'est d'amener les jeunes à pratiquer une activité physique pour éventuellement après qu'ils aient la démarche, qu'ils fassent la démarche, de se rapprocher d'un club ou d'une association pour continuer justement cette pratique. L'édition 2011 du Tournoi du Coeur aura lieu ce week-end à la salle Pierre Coulon de Vichy. Quatre équipes de Probé, Saint-Vallier, Nantes, Bordeaux et la Jeanne d'Arc de Vichy seront en lice samedi et dimanche. Ce tournoi, organisé par l'AMDAM, l'association médicale d'aide au développement entre l'Auvergne et le Maroc, a pour objectif de recueillir des dons afin de financer des projets caritatifs. Cette année, c'est l'association L'Auvergne pour un enfant qui sera à l'honneur. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau petit journal de la foire. Aujourd'hui, nous allons parler de la maison en Iva. On y va en panoramique des dons. Bonjour. Vous l'avez déjà visité, ce panoramique des dons ? Oui, une fois déjà. Et alors ? Oui, plutôt bien. L'original. Devenir propriétaire d'une maison individuelle, c'est le rêve de 87% des Français. Et grâce à la foire, vous pourrez venir prendre tous vos renseignements. Ma vie, ma maison, naturellement, est devenue ici un rendez-vous incontournable. Tous les matins, des artisans répondent à vos questions sur des sujets bien spécifiques pour que les énergies renouvelables vous deviennent accessibles et que vous sachiez tout sur le chauffage aux granulés, sur les panneaux solaires, sur l'éolien ou encore sur la géothermie. Il y a encore quelques aides, alors elles diminuent. Puis bon, vous écoutez des informations comme moi. Donc il y en a encore, on s'en sert encore. Mais oui, il y a des aides. Mais ce qu'il faut voir, c'est la rentabilité aussi. Avec les informations qui sont diffusées au quotidien, dans l'état d'esprit des gens, on tend à l'énergie renouvelable. Mais on se rend compte que finalement, ils ont encore du mal à comprendre qu'on peut sortir d'un chauffage fuel au gaz à diviser une facture par trois, tout simplement en chauffant avec des énergies renouvelables. Maintenant, on va changer de hall et aller rejoindre les camelots. C'est de l'autre côté. Ici, si vous n'avez besoin de rien, vous avez toutes les chances de quand même acheter un petit quelque chose. Grâce à leur bagout, ces camelots vous feront croire que leur objet est indispensable. Et on en est sûr, vous allez craquer. Comment résister à cette bouillotte magique ? A ce balai extraordinaire, aux râpes, ponceuses, cirages, détachants, super puissants. Tous ces produits plus formidables les uns que les autres vont certainement améliorer votre quotidien à la maison. Ici, il y a absolument tout pour meubler votre maison. Une cuillère, un couteau, une fourchette. Il y a tout. Les modes changent dans l'habitat d'intérieur et c'est pour ça que chaque année, ces commerçants reviennent sur la foire. Ici, il y a tout pour meubler votre maison. Si vous voulez un nouveau salon, c'est possible. Une nouvelle salle à manger, pas de problème. Vous avez l'intention de changer de vitry. C'est ici qu'il faut venir. Et surtout de montrer ce matelas dont nous sommes dépositaires de cette marque qui est arrivée sur le marché français depuis un an, un an et demi à peu près. C'est révolutionnaire par sa hauteur et par son confort. Mais je ne peux pas trop vous expliquer l'intérieur. Il faut venir au magasin. Là sont exposés les plus beaux meubles des commerçants car pour eux, c'est l'événement de la rentrée où il faut être. Leur stand, c'est une vitrine qui rapporte. Ici, la foire représente 10% du chiffre d'affaires annuel. Nous sommes intéressés à participer activement à cette foire qui pour nous est l'occasion de, non seulement de prendre des commandes directement sur la foire, mais aussi de permettre d'instaurer une bonne notoriété de notre entreprise qui existe depuis 1974 sur Clermont-Ferrand. Par conséquent, si vous voulez vous meubler ou même relooker votre extérieur, pensez à la foire. Ici, il y a également tout pour votre jardin. Puis si tout ça vous ennuie que vous avez envie de partir loin de votre maison, ici aussi, vous trouverez quelques solutions. Non mais Laurent, non mais Laurent, mais Laurent, mais qu'est-ce que tu fais ? Laurent, qu'est-ce que tu fais ? C'est simple, à partir de lundi 12 septembre, entre midi et midi 30, c'est la nouvelle émission de Clermont-Première, plateau central, alors je me jette à l'eau. D'accord, t'es pas un peu taré toi ? Si, bien sûr. Ouais super, c'est comme ça que se finit notre petit journal, je vous fais un gros bisou et retrouvez donc Laurent qui se jette à l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada